Bonjour ! Bonjour ! Tout le monde va bien ? Oui ! Super, moi Jelson qui est là ! Le stress qui explose, c'est absolument magnifique ! Et alors, du coup, avant de commencer, je voulais simplement vous donner deux ou trois petites informations relatives à la manière dont je vais travailler. Alors, tout est écrit ici, voilà, attention, pour des raisons de facilité de lecture, d'écoute et de bonne foi, parce que c'est facile de cacher la misère dans une race de notes balancée à toute vitesse, tous les exemples donnés lors de cette conférence seront faits en accords pleins, sans fioritures, sans ornements, sans mélodies, sans grâces et sans intérêts. Ces exemples seront bel et bien à la musique ce que la gynécologie est à l'amour, une étude sans passion de l'objet, un descriptif détaché d'un phénomène merveilleux. Et rappelez-vous qu'en cas d'appels fulgurants, on est heureux d'avoir un bon gynécologue. Alors, laissez la musique te colloque tranquille, et bisous ! Histoire de rendre à César ce qui était à César, et surtout à Dieu ce qui était à Dieu, et beaucoup de musicologues seront d'accord pour dire que ce que je vais jouer est une œuvre plutôt divine, le compositeur serait d'accord. On va voir si vous connaissez. Normalement, si tout se passe bien, ça devrait le faire. Vous connaissez au moins moins. Et ça devrait être une chose pour temps. On est une journée d'aurez-vousuteur de d'environ 21 a een Sous-titrage MFP. Musique douce Sous-titrage MFP. Puisque aujourd'hui je vais vous parler de dissonance. Et alors pourquoi est-ce que je vous ai joué cette pièce pour parler de dissonance ? Parce que dans un premier temps je vais commencer ce petit talk en vous parlant un petit peu de physique. Parce que en musicologie il nous arrive des fois de faire de la vraie science, on s'aventure dans le domaine, parfois avec un succès extrêmement relatif, donc vous pardonnerez mes imprécisions, ce n'est pas ma spécialité. Et je vous ai donc joué le clavier bien tempéré de Jean-Sébastien Bach. Mais pour des raisons évidentes de pédanterie, on va l'appeler Johan Sebastian Bach et on va parler du vol d'un pire très vite. C'est la même chose en amont. Et pour venir sur le point de la physique, et vous expliquerez pourquoi je parle de la physique, maintenant on va parler de Pythagore. Qu'est-ce qu'il a fait Pythagore en plus d'un théorème qui nous a tous cassé les couilles quand on était au collège ? Il a tendu une corde sur des bâtons et il a trouvé la même chose. Il a plus ou moins inventé les notes, c'est ça. En fait il a inventé un système de classement des notes si l'on veut. Parce qu'en fait il s'est rendu compte, le petit Pythagore, que si on prenait une corde, qu'on la jouait, mais ça c'est une note, disons à la 440, mais il ne l'appelait certainement pas comme ça à l'époque, il s'est rendu compte qu'en prenant une note, n'importe laquelle, ça c'est un Do, si on coupait la corde dans deux, on obtenait la note d'une octave au-dessus. Qu'est-ce que c'est que l'octave ? C'est le moment où la note se répète. Quand vous récitez votre gaffe, vous voyez, On a deux fois Do. Ce deuxième Do se situe une octave au-dessus du premier. En fait, ce qui se passe, le phénomène qui est mis en oeuvre ici, c'est que la première note va produire une ondulation, va produire une onde, une onde qui se propage, et le nombre d'ondulations qu'on va avoir dans une seconde va donner la fréquence en Hertz de la note, et si on double ce nombre de fréquences, on obtient justement la fréquence au-dessus. A partir de là, ce qui est d'accord a fait plein de trucs. L'octave, comme je le disais, c'est le moment où une note se répète. Je donne un très très charmant exemple, c'est mignon. Voilà. Vous pouvez l'utiliser, c'est créatif commun, c'est pas de problème. Alors, et l'octave, ça c'est exactement la même chose, la même mélodie, mais répétée avec des octaves, et vous allez voir qu'en fait, ça ne change pas grand-chose. Ça va changer très très légèrement de temps, mais on n'a pas d'informations supplémentaires. A priori, pas grand-chose de plus. Tandis que, si on rajoute autre chose, un autre intervalle que l'octave, disons, la quinte, qui, je reviendrai dessus après, est pas très très loin de l'octave, et bien ça ne va pas être la même affaire en fait. Là, tout de suite, ça sonne un petit peu différent. On a rajouté une information supplémentaire, alors qu'en fait, la quinte, elle n'est pas très très loin de l'octave. Parce que l'octave, c'est la corde, si on la coupe en deux, et la quinte, et bien c'est l'harmonique supplémentaire. Qu'est-ce que c'est qu'une harmonique ? Voilà. Toujours dans la physique, si on reprend cette corde, en fait, une corde qui vibre, elle ne fait pas une seule vibration. Il va y avoir plusieurs vibrations qui vont se superposer et qui vont donner ce qu'on appelle des harmoniques. L'octave, c'est la première harmonique, c'est le moment où l'angulation est multipliée par deux, et la quinte, c'est la suivante. C'est le troisième qu'on a. Donc la quinte n'est pas très très loin. C'est pour ça que l'octave, ça sonne très bien. Ça ne dissonne pas. La quinte, ça sonne très très bien, il n'y a pas de problème. Si on va un petit peu plus loin, on va trouver l'octave en haut, puis la tierce. La tierce, ça n'a pas de problème. Et plus on monte, plus on va obtenir des trucs qui vont être potentiellement un petit peu plus tissellants et un petit peu plus étranges à choquer à l'oreille. Si je ne peux pas bouger, c'est extrêmement rageant. Alors... Donc, ici on se retrouve avec un certain nombre de notes. Un certain nombre de notes qu'on va empiler les unes par-dessus les autres. Et en empilant ces notes, Pythagore a fini par créer des gammes. Il a fini par créer des gammes. Et les gammes, c'est encore ce qu'on utilise aujourd'hui. Dans notre musique occidentale, nous utilisons une gamme à 12 demi-tons. 12 notes. Voilà. Et c'est la séparation entre ces différentes notes qui va devenir intéressante. C'est comment ça fait d'après-midi. Ah 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 ! Mais oui. Ça spoil. Or, je vous ai joué du bac parce que cette pièce s'appelle le clavier... Je suis petit mais quand même. Cette pièce s'appelle le clavier bien tempéré. Clavier bien tempéré, pourquoi ? Parce que ce qu'on appelait à l'époque le bon tempérament, c'est une division qui existe entre les différentes notes. À l'époque de Pythagore, on essayait de rester le plus proche possible des harmoniques d'une note fondamentale. Le problème, c'est qu'à partir d'une note fondamentale, on va avoir, à partir du Do par exemple, on va avoir un Sol qui est situé à une certaine hauteur, on va avoir un Ré qui est situé à une certaine hauteur, on va avoir des Fa dièses qui vont être situés à certaines hauteurs. Mais tout ça, ça va être parfaitement égal. Ça ne va pas être parfaitement égal, ce qui fait que quand on va jouer une mélodie en partant du Do, on ne va pas avoir les mêmes intervalles que si on joue la même mélodie en partant de, disons, un Si. Et ça va être potentiellement dégueulasse si on a un instrument accordé comme ça. En définitive, il faudrait pour chaque musique qu'on joue, et même pour chaque phrase musicale qu'on joue, changer d'instrument. C'est hyper bordélique, ce n'est pas simple. Et donc, à l'époque, plus ou moins de Jean-Sébastien Bach a été mis en place ce qu'on appelle le tempérament égal, le bon tempérament, dans lequel ces deux notes, on va les séparer précisément du même intervalle. Donc on va avoir une division qui va être égale à l'intérieur de l'octave. Ce qui fait qu'on va pouvoir jouer toutes les notes dans toutes les tonalités possibles. Et le jadirant bien tempéré de Bach, là je vous ai joué la première pièce, c'est en fait un corpus qui va intégrer des pièces dans les 24 tonalités. Donc, grâce à ça, Bach a pu créer un corpus dans lequel il joue dans absolument toutes les tonalités sans que ça n'y sonne jamais. Sauf que pas tout à fait. Pas tout à fait parce que justement, le tempérament égal, du coup, c'est plus faux de tous parce que c'est un tempérament hyper approximatif. On a fait une séparation entre les différents intervalles qui va complètement à l'encontre de ce qui est dicté en physique. Pour autant, ça ne sonne pas complètement faux. Du coup, c'est aussi plus juste de tous puisqu'on peut jouer dans toutes les tonalités et qu'il n'y a de véritable problème de dissonance dans aucune tonalité. Du coup, c'est un peu les deux. Et c'est un peu problématique. Alors à partir de là, qu'est-ce qui va se passer ? On constate que le tempérament égal permet de modulier dans toutes les tonalités. Je vais vous expliquer ce que c'est qu'une tonalité. Et je vais retourner au piano. En fait, ce ne sont pas des plus pratiques. Je suis nœudré. Reviens, Maria. Le tempérament égal permet de moduler dans toutes les tonalités. Là, vous voyez, au début, on commence et il n'y a pas beaucoup de dièses. On est dans une tonalité qui est une tonalité de Do majeur. C'est une tonalité hyper fin avec pas le moindre dièse. Et après, on va moduler dans une autre tonalité où vous voyez, on commence à avoir pas mal de dièses, pas mal d'altérations qui vont se rajouter. Ça, à une époque, on n'aimait pas le clavier intempéré. Ça aurait été hyper compliqué. Et je vais vous le jouer. Vous allez voir que ça passe très très bien et que malgré toutes les notes qu'on a rajoutées, il n'y a pas de souci. Et là, je suis dans une configuration qui est vraiment très confortable. C'est divin. On est passé d'une zone à l'autre sans que l'oreille ne soit troublée. Sans qu'il y ait de véritable différence. Et c'est tout l'intérêt d'une musique bien composée, c'est qu'on va pouvoir passer de manière fluide d'une tonalité à une autre. Ça va pas être hyper brutal, comme si par exemple, je faisais, que sais-je... Là, ça devient un petit peu bordelique. Ou alors, carrément dégueulasse. Et on va revenir un petit peu là-dessus après. Alors, et donc tout ça, c'est pour parler de l'aspect véritablement physique du concept de dissonance. Et ça nous amène à voir qu'en fait, le concept de dissonance en physique, il est un petit peu flou. Parce que ce qui serait dissonant en l'état naturel, c'est-à-dire par rapport aux harmoniques fondamentales d'une note, par exemple, eh bien, ne le sommes pas véritablement faux, cet instrument-là, et comme tous les autres instruments qu'on utilise actuellement, qui pourtant d'un point de vue purement physique est le truc le plus faux possible, ben, on s'en est très très bien accommodé. Et ça passe très très bien. Parce que justement, on s'y est habitué. Si vous vous intéressez un petit peu à la dimension un petit peu plus physique et mathématique du son, je vais vous renvoyer vers une vidéo sur laquelle je suis tombé dernièrement et qui est absolument géniale, d'une chaîne qui s'appelle Mathémagique. Et qui parle justement de tout ce qui concerne mathématiques et le son. Et ce qui est génial, c'est que le vidéaste qui a fait cette chaîne-là a reconstitué des anciens tempéraments. Il a pris des divisions différentes de la gamme et il a fait entendre qu'avec d'autres divisions qui sont d'un point de vue mathématique tout aussi juste, mais qui ne sont pas celles qu'on utilise, on a l'impression d'être face à quelque chose qui est profondément dissonant et faux. Alors que finalement, c'est parfois plus proche de ce qu'on a dans la réalité physique. Et on en arrive à la deuxième partie, c'est ma préférée, qui concerne plutôt l'écriture. Et alors là, l'écriture va plutôt concerner la dimension langagière de la musique. On va revenir dessus. Et qu'est-ce qu'une dissonance en écriture ? Une dissonance en écriture musicale, c'est quand on va avoir des accords, des mélodies, des sonorités qui ne vont pas bien sonner les unes avec les autres. Si par exemple, on prend cet accord-là qui est en fait pas hyper joli. C'est un peu dégueulasse, parce qu'il n'y a pas grand-monde qui utiliserait ça. C'est l'air. Tiens. Ah bah oui, c'est sûr. Un petit peu dégueulasse. Qu'est-ce qu'on va faire pour régler le problème là ? Vous voyez que c'est une grosse grappe de notes, il y a plein de notes. Peut-être qu'en en enlevant, ça va être un petit peu mieux. Ouais, ouais. Là, on a un accord qui est bien plus sympa. C'est bravo. Donc ici, on a retiré des informations discordantes pour transformer un accord... Oui ? Salut ? Abonne-toi. On a retiré des informations discordantes pour transformer un accord dissonant en un accord consonnant. Bon alors là, c'est un petit peu facile. Retirer des fios dégueulasses pour que finalement, ça soit mieux. C'est pas super intéressant, mais là, je vous apprends rien. C'est beaucoup plus rigolo quand on fait l'inverse. Ici, je vous joue cet intervalle-là. Saisi là. C'est ce qu'on appelle une seconde mineure. Il n'y a pas beaucoup d'intervalle aussi dégueulasse que ça en musique. Si je vous prends n'importe quelle mélodie, tiens, la mélodie de tout à l'heure et que je vous la fais avec des harmonisations comme ça. C'est nos yeux. On va garder ça. On va garder cet intervalle-là. Et on va lui rajouter des notes. Et ça marche tout de suite. Tout de suite, ça marche mieux parce que ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a pris un intervalle qui seul était dissonant, mais qu'on l'a intégré dans un accord que notre oreille est habituée à entendre. Et ça, c'est un accord de Do majeur septième. Comme ça, vous le saurez. Et là, c'est super beau. C'est super beau. Et même en reprenant la mélodie de tout à l'heure, on peut partir sur des harmonisations de ce genre-là. Et ça marchera. Bien. Là, j'ai un petit peu triché parce que ce n'est pas à chaque fois de la seconde mineure. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Simplement, rendez-vous compte qu'on a eu un intervalle qui était seul dissonant et qu'en rajoutant des notes, on aurait eu tendance à se dire qu'en rajoutant des notes, on allait encore rajouter des choses qui dissonnent, au final, on a réglé le problème. Donc, on a pu voir qu'un objet sonore disgracieux peut être stabilisé non seulement par le retrait, mais aussi par l'ajout de notes. On a retiré des informations concordantes ou qu'on a rajouté des informations concordantes, des choses à laquelle l'oreille est familière et qu'elle va pouvoir comprendre. Ça, c'est à l'échelle de l'accord. Mais on ne raisonne pas qu'à l'échelle de l'accord. Ah, tiens, c'est dommage. Il y a un problème dans cette slide. J'ai eu un problème avec l'USB. Du coup, vous avez l'ancienne slide. Ici, ce qu'on avait en plus, c'est à la basse, Do et Sol. Et là, l'accord qu'on a, c'est ça. Bon, on est d'accord, là encore, c'est pas super gracieux. C'est un accord qui est globalement assez dissonant. Et pourtant, on va voir que cet accord-là, si on l'intègre dans une grille d'accords dans laquelle il a un intérêt, il va sonner beaucoup moins dégueulasse. Je vous le rejoue. Et je l'intègre. Attends. Et ça fait l'année. Et là, a priori, il n'y a pas de problème. A priori, il est parfaitement consonnant parce qu'il s'intègre dans une architecture harmonique, il s'intègre dans un enchaînement d'accords dans lequel toute la conduite des voix, dans lequel sa présence en tant qu'accord constitutif de ce qu'on appelle la phrase musicale est cohérente. Donc, il s'y dit, pas de problème. Même chose avec ce type d'accord-là. Et là, on est face à quelque chose de très très légèrement différent. C'est un accord qui n'est pas tellement plus joli. Qui est même globalement encore plus dégueulasse. Je pourrais vous donner le nombre d'accords, mais ce ne serait pas super intéressant. Même chose, on va prendre cet accord-là et on va l'intégrer dans une grille dans laquelle ça va fonctionner. Pour une autre raison. Je vous explique un peu. Une petite erreur, je peux recommencer. C'est dur de lire comme ça. Ici, ça passe bien. Parce qu'en fait, historiquement, il faut savoir que l'harmonie, c'est-à-dire l'émission simultanée de plusieurs notes, c'est la rencontre de ce qu'on appelait à l'origine le contrepoint. C'est-à-dire différentes mélodies qui vont jouer en même temps. et qui, en jouant toutes en même temps, vont par leur rencontre donner ce qu'on appelle des accords. Par exemple, je ne peux pas encore prendre mais aller, je vous le fais, c'est cadeau. Si vous prenez ce morceau hyper connu de encore une fois Bach, parce qu'il était très très bon en table de contrepoint, ça donne ça. C'est une très très belle invention pour deux voix en Ré mineur. Ici, on avait des mélodies qui étaient jouées en même temps. Pour autant, vous allez voir qu'on obtient la même couleur si au lieu de jouer les deux mélodies en même temps, je joue d'un côté des accords et de l'autre côté, la mélodie. Etc. Parce que la rencontre de ces différentes mélodies qui jouent en même temps au fur et à mesure de l'histoire a fini par donner des accords. Et ici, ce qui se passe, c'est qu'en fait, les quatre notes de l'accord qui étaient super dissonants auparavant, ont été préparés, ont été ou entendus ou amenés de manière hyper conjointe. Donc au final, ça a assoupli le mouvement et ça a fait qu'on y arrivait de manière un petit peu plus douce et plus simple. Et l'oreille, du coup, a commencé à anticiper la dissonance et ça ne sonne plus aussi désagréable que ce que ça aurait pu sonner par ailleurs. Voilà, conclusion, un objet sonore, un objet sonore disgracieux, qui peut, s'il est bien intégré à un discours, sonnera juste. Très très belle phrase, qui n'est pas vraiment le droit. Et une note dissonante dans un accord, si elle est préalablement entendue et retenue par l'oreille et sonnera plus justement que si elle est directement attaquée. Aussi, la conduite harmonieuse des voix composant un enchaînement d'accords aide à la fluidité, donc le fait que les différentes lettres d'un accord soient menées d'une manière plus fluide possible. Ah oui. Et on continue. sur le plan de l'écriture avec cette fois-ci un accord qui va être parfaitement consonant. Un accord qui ne va pas poser de problème par ailleurs. Pas de souci. Un accord de fa dièse mineur. Il est très très bien. Attendez que je le retrouve dans mes notes. Fou est-il. Le fripon. Le voilà. Et cette fois-ci, cet accord, je vais l'inclure dans une réharmonie dans laquelle il n'a pas sa place sur un plan architectural, sur le plan de la grammaire musicale, si vous voulez. Là, ça a posé un petit problème. Là, vous êtes capable d'entendre l'endroit dans lequel il y a eu un accord qui était dérangeant. Alors qu'il y a de fortes chances que la plupart d'entre vous n'aient pas fait d'études musicales. Et donc, comment se fait-il qu'en dépit du fait que vous n'ayez jamais fait d'études musicales, vous êtes capable de discriminer un accord, pourtant a priori consonant, dans un discours musical ? L'accord ne pose pas de problème. Il n'était pas dissonant. Pas de notes dégueulasses. Pas de problème. Il était là. Mais il était là dans un contexte qui n'était pas le bon. Parce que la musique, c'est tout simplement un langage. À l'image du langage qu'on est en train de parler, si j'étais en train de vous présenter ma conférence et que là, d'un seul coup, sans vous faire rire, je vous balançais horloge strapontin chez Zaccaro, vous vous diriez que ces mots, dans le sens de la phrase, n'ont pas vraiment leur place. Ces mots n'ont rien à foutre là. Tout comme vous avez appris votre langue maternelle sans en avoir forcément intégré les codes au travers de la grammaire, au travers de la conjugaison, mais au travers d'une immersion profonde à l'intérieur de ce langage, en écoutant vos parents parler, en écoutant des personnes parler, vous avez intégré les codes de ce langage et bien en musique, c'est exactement la même chose qui s'est passée. Sans être capable forcément de théoriser les différentes choses que vous avez face à vous, vous êtes capable de discriminer les erreurs et vous êtes capable de comprendre certaines règles sans pouvoir les formuler. Vous êtes capable de les recevoir, de recevoir les différentes erreurs référentes à tout ça. Jérôme Ducrot, dans une très très bonne conférence qu'il a donnée, une conférence un peu imparfaite, mais avec déjà de très très bons éléments, donne un exemple que je trouve assez parlant et il explique aux gens qu'en fonction qu'on dise un savant aveugle ou un savant aveugle, on ne va pas recevoir la même information. Un savant aveugle, c'est un savant qui est aveugle. Un savant aveugle, c'est un aveugle qui est savant. Il y a de fortes chances que ce soit une règle que vous n'ayez jamais appris à l'école. Moi-même, je n'ai jamais appris cette règle-là. Pour autant, en entendant savant aveugle ou savant aveugle, je suis en mesure de savoir de quoi en parler. Parce que justement, par immersion, j'ai intégré tout ça. Je crois qu'après ça, j'allais le fou. Oui, non, voilà, c'est l'accord si bon. Oui, donc conclusion, un objet sonore satisfaisant en lui-même peut s'il est employé au mauvais endroit du discours sonner faux. Ce que je vous ai montré avec l'accord qui a priori ne posait aucun problème. Et la conclusion, tout ça, comme je vous le disais, j'ai pris de l'avance sur mon pouvoir. En fait, je ne sais pas pourquoi j'ai préparé ça. Ça ne servait pas à grand-chose, c'était pour vous ayez les partitions, mais je m'en s'entraînerai à ça. C'est cool. À l'image du langage, la musique crée un horizon d'attente que l'on pourra satisfaire ou non. Et là, c'est tout l'enjeu de la composition et c'est tout l'enjeu de la plupart des poètes. Il y a énormément de poètes qui se sont amusés à troubler l'horizon d'attente justement pour produire des effets en utilisant des mots qui sont inhabituels ou en parlant de sujets dans des contextes dans lesquels ils n'ont pas véritablement leur place. Si je vous prends par exemple une chanson très drôle Instant Poésie, oui. Une petite chanson très drôle qui je ne sais même plus qui elle est. Je l'ai appris j'ai trouvé très rigolotard. Elle disait C'était une jeune fille simple et bonne qui ne demandait rien à personne. Un jour, dans le métro... C'était une jeune fille simple et bonne qui ne demandait rien à personne. Un jour, dans le métro, il y avait presque qu'un jeune homme aux âgeux de confesse lui passa la main sur les cheveux comme elle était gentille il s'approcha un peu. Il y a énormément de poètes qui font ça quand Baudelaire compose son poème Une charogne en qu'il dit Rappelez-vous l'objet qu'une vie mais mon âme ce beau matin d'été si doux Au détour d'un sentier une charogne infâme sur un lit semé de cailloux Les jambes en l'air comme une femme lubrique brûlante et suant du poison Ouvrait d'une façon nonchalante et cynique son ventre plein d'exhalaisons Le soleil rayonnait sur cette pourriture comme afin de la cuire à poing et de rendre au centuple à la grande nature tout ce qu'ensemble elle a des loins etc. Dans ce poème Baudelaire s'approprie un sujet profondément dégueulasse quand même un cadavre en train de pourrir sur le bord de la route au bout d'un moment la meuf elle est sur le point de s'évanouir c'est vraiment la grosse galère Il s'approprie ça et il en fait quelque chose de beau Il trombe l'horizon d'attentance en ça Il prend un objet justement un objet disgracieux qui va transformer en quelque chose de beau qui va sublimer Et en musique pour le coup je n'ai pas d'exemple je suis un peu en roue libre je ne suis plus trop mon truc mais en musique c'est tout l'enjeu de certains enchaînements de certaines grilles d'accords certains compositeurs vont tellement savoir que ce à quoi vous attendez si je joue c'est ça on appelle une cadence parfaite que ce qui va être intéressant c'est par exemple de faire ça de partir ailleurs d'emmener l'oreille dans un endroit dans lequel elle ne s'attend pas à se trouver pour autant c'est juste dans le cadre de la grammaire musicale ce que j'ai joué c'est parfaitement juste mais il y a certains motifs qui sont tellement ancrés dans l'oreille que le jeu du compositeur va être de vous emmener ailleurs parce que si on offre à l'oreille que ce qu'elle s'attend à entendre constamment on finit par son nu donc il faut savoir relancer mais en même temps l'enjeu ça va être de suffisamment satisfaire l'oreille pour trouver que ces changements d'accord que ces changements de couleurs vont être satisfaisants donc c'est une subtile alchimie c'est extrêmement complexe à mettre en place j'ai digressé très général c'est pas grave parce que du coup on arrive à la fin donc c'est tous les gens et en conclusion la dissonance s'exprime dans un contexte dans une musique sans horizon d'attente il n'y a pas de réelle dissonance c'est-à-dire que si je vous joue ça c'est quoi les notes qui posent les problèmes? un peu compliqué voilà si je vous joue là vous êtes beaucoup plus en mesure de savoir quelles sont les notes qui posent problème et c'est pas seulement parce que vous connaissiez peut-être la pièce c'est simplement que on est d'un côté dans un langage que vous connaissez donc vous pouvez discriminer les problèmes de l'autre côté dans un langage qui est peut-être qui est peut-être pour le compositeur architecturement correct peut-être qu'il a défini des règles et qu'à partir de ces règles-là il a composé une musique c'est possible mais à partir du moment où l'auditeur ne peut pas s'en rendre compte ça change rien si je vous parle une langue que vous ne connaissez pas que je vous dise quelque chose de sensé ou quelque chose d'insensé vous ne pouvez pas le savoir donc tout ça c'est pour le caractère langagier de la musique voilà ce qui est a priori musicalement correct ne le sera pas dans tous les contextes ce qui est a priori musicalement laid ne le sera pas dans tous les contextes etc le laid est une notion relative une musique extrême orientale par exemple moi qui n'écoute jamais de musique extrême orientale si j'en écoute plusieurs ça va être très difficile pour moi de savoir lesquelles vont être de bonne ou de mauvaise musique parce que ce n'est pas une langue que je parle donc toutes les personnes qui s'amusent à dire que la musique occidentale est une musique supérieure parce qu'elle est hyper riche et hyper complexe c'est peut-être tout simplement des personnes qui ne sont pas en mesure de comprendre la richesse et la subtilité d'autres cultures musicales et ça s'applique à un petit peu toutes les cultures bien entendu et enfin pour citer de grands philosophes de Skyblog ce n'est pas parce que t'es belle qu'ils t'aiment c'est parce qu'ils t'aiment que t'es belle et en musique voilà ce qui se passe quelque chose est beau parce que vous avez appris à l'idée c'est la musique qui est belle c'est la musique